J'ai très très peur. Faudra peut-être que je regarde un tutoriel avant de mettre un eyeliner. Je pense que ça va être la pire pose de faux cils que vous allez voir dans votre vie. Hey hey, hello tout le monde, je m'appelle Dunala pour tous ceux ou celles qui ne me connaissent pas. Bienvenue sur ma chaîne YouTube à tous mes nouveaux abonnés à tous mes... A tous mes nouveaux abonnés, merci vraiment de me suivre, je vous remercie de me soutenir. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour la toute première fois de ma vie. Si, oui, croyez-le ou pas, mais c'est vraiment pour la toute première fois, je vais me mettre des faux cils. J'ai peur, j'appréhende beaucoup. Alors ça fait très longtemps que j'ai toujours voulu mettre des faux cils, mais il est vrai que j'ai toujours eu peur on va dire. Mais, mais, mais voilà, j'ai plein de copines, plein d'amis qui en portent, qui en mettent. Et c'est vrai que ça change beaucoup beaucoup le regard et je me suis dit, écoute, vas-y on essaye. Et voilà, donc j'ai acheté le... Je n'arrive plus à parler, mais c'est terrible. Donc j'ai acheté mon faux cils hier. Il est arrivé aujourd'hui parce que voilà, je l'ai acheté, je l'ai acheté. Mon Dieu ! Je l'ai acheté sur Amazon Prime. Du coup, du coup, le paquet est là. Je suis très curieuse. Donc moi, en fait, j'ai acheté un faux cils magnétiques tout simplement pour la seule et unique raison, la peur de la colle. Plein de gens, plein de copines me disent que voilà, ce n'est pas forcément toute l'école qui font la cata. Mais je reste toujours dans mes gardes, on va dire. Je suis toujours en appréhension par rapport à la colle et les faux cils. Donc je me suis dit pour une toute première fois, je vais essayer les faux cils magnétiques. Donc j'en ai trouvé un sur Amazon. On va l'ouvrir, on va l'ouvrir ensemble. Donc je l'avais acheté à 17 euros, enfin 18 euros, quelque chose comme ça. Je trouve ça vraiment très très cher. Je ne sais pas, ça coûte combien un bon fossile, mais en tout cas, pour un tout premier achat de fossile, je ne trouve pas ça donné du tout. Donc voilà, j'ai ça. C'est la marque, donc ça s'appelle Louya. Je ne connais pas du tout. Il y a 7 paires de fossiles dedans, 2 tubes d'eyeliner, une pièce de tweezer et une pièce de miroir. Et on va voir ce que c'est. Je sens que vous allez rigoler, je sens. Moi aussi, moi aussi je vais bien rigoler. On a quelque chose comme ça. Donc en fait, ils ont genre un fossile ici qui est super extra, je pense, pour les enterrements de vie d'une fille, je pense. Je rigole. Après, il y en a ceux qui ont un look un petit peu plus naturel. Un petit miroir, je vais vous montrer ça. La pièce, une par une. Donc j'ai ça, il y a ça dedans. Il y en a même deux. Donc là, il y a déjà deux dedans. En gros, ça, c'est pour les garder ou pour les porter si vous devez à un moment donné enlever vos fossiles ou les porter. Bref. Donc, c'est drôle parce que celui-ci, attendez, je ne sais pas si vous arriviez à voir. Celui-ci, il a même des petits bouts rouges ici. C'est rigolo. Après, il y a donc deux petits eyeliner. Ils sont vachement tout petits. Et après, une petite pincette. J'appréhende beaucoup cette pince. J'ai beaucoup, beaucoup peur. Je vois plein de pros qui se... Comment dire ? Qui parlent encore de la difficulté de la pose des fossiles. Alors, je n'en parle pas pour moi, qui est la toute première fois la novice. Donc, voilà. Du coup, là, j'hésite. J'hésite beaucoup. Je ne sais pas laquelle mettre. On va peut-être commencer par une... Bon, je ne sais pas. Peut-être qu'on va y aller avec celle-là. La deuxième. Je la trouve assez naturelle. Je sens que celle-là, je ne vais jamais l'utiliser. Mais il ne faut jamais dire jamais, comme on dit. Je suis excitée, tu vois. On dirait un enfant qui a reçu un cadeau du Père Noël. Donc, comment on utilise ce produit ? Alors, avant d'utiliser le mascara magnétique, agitez bien. Pendant une minute, le eyeliner. Donc, on va bien agiter ça. Après, donc, dessiner le liquide d'eyeliner. Alors, ça, ça va être... Ça, ça va être un challenge, oui. Ça va être vraiment un challenge pour moi. Donc, on shake, 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 shake. Donc, on shake ça. Donc, apparemment, le eyeliner, ça... Voilà, c'est ce qui aide au magnétique, donc, du... Comment dire ? Du fossile à tenir, on va dire. Apparemment, donc, ce fossile, c'est un... Il est waterproof. Donc, il est imperméable. Il résiste à l'eau. Tu peux l'utiliser toute une journée. Tu peux le réutiliser. Donc, c'est réutilisable. Donc, voilà, c'est parti. Du coup, c'est parti. J'ai très, très peur. Déjà, je ne sais pas du tout comment utiliser... Il faudra peut-être que je regarde un tutoriel avant de faire... Avant de mettre un eyeliner. Bon, ben, on va commencer. Je pense que je vais prendre comme un petit miroir parce que là, du coup, ça va être chaud. C'est parti. Je vais prendre un petit peu. Je vais prendre un petit peu. Je vais prendre un petit peu. Oh, man, c'est... J'ai bougé. Du coup, j'ai mis un... Je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu. Je pense que ça va être la pire pose de fossiles que vous allez voir dans votre vie. Donc là, on a ça. De toute manière, c'est juste pour poser le fossile. Ce n'est pas comme si... L'excuse. L'excuse. Allez, on a ça. Maintenant, on va attendre que ça sèche. Avec cette petite pince, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, en gros, on a un fossile comme ça. Donc, il y a les petits magnétiques qui sont derrière. Ça ne se voit pas. C'est vraiment tout, tout petit. Donc, ça ne se voit pas beaucoup, 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 franchement. Là, ça colle déjà ici. Là, déjà, ça commence à m'énerver. Je vous dis tout de suite. Là, déjà, ça commence à un petit peu m'énerver. C'est pour ça que je ne mets jamais ces trucs-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'est passé par la tête. Acheter des fossiles. Voilà. Comme si je n'avais pas suffisamment de problèmes. Posé donc le fossile. Quelle catastrophe. Je suis une catastrophe. Je pense qu'avec la petite pince, là, déjà, ça m'énerve. Donc, du coup, je vais le faire. Quand je vois des filles faire des tutos, quand elles le voient, ça a l'air si simple. Donc, ça donne ça. À peu près. Je me suis massacré les yeux. Je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas. En fait, j'ai dû couper un tout petit peu parce que du coup, j'ai... Ça a été trop long. C'était trop long pour mes yeux, pour la forme de mes yeux. On va mettre l'autre. Franchement, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup peur pour la qualité des fossiles, pour la qualité de tout. Franchement, le fossile, il ne pèse pas du tout parce que, normalement, beaucoup de gens me disent qu'attention, les fossiles en magnétique, c'est lourd. Mais du coup, là, ça va. Après, le temps de m'habituer parce que, voilà, je n'ai pas l'habitude. Mais, en plus, ça colle super bien. Ça colle super bien avec le... Avec le eyeliner, donc. Je vais essayer de finir ça un petit peu avec ça. On va voir ce que ça donne. Franchement, il n'y a même pas besoin. Il n'y a même pas besoin du mascara. Je regarde de ce côté-là parce que j'ai mon miroir aussi à côté. Donc, à peu près, c'est ça. Ça fait vraiment bizarre. J'ai l'impression d'être une Barbie. Et bien, quand tu n'as pas l'habitude. Qu'est-ce que je peux dire ? J'adore. Je suis contente. Bien sûr, la pose a été un petit peu catastrophique parce que je ne suis pas du tout habituée. Mais, en gros, le résultat, je suis très, très surprise parce que j'avais peur que ça soit trop... que ça se voyait trop, trop, trop. Mais, du coup, là, ça va. Ça fait... Ça fait assez naturel. Après, comme je vous ai montré avant, il y a différents styles. Moi, j'avais pris la deuxième. J'imagine que c'était... Donc, celle-là, c'est l'effet la plus naturelle de tous les jours, on va dire, pour porter tous les jours. Après, celle-ci que je... Celui-là que je porte. Et voilà. Franchement, je suis contente. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Le eyeliner, il est bien. Franchement, il sèche très, très vite. Par contre, je vous conseille de le mettre seulement dans les faux-cils quand l'eyeliner est sèche. Parce que sinon... Là, comme vous avez vu, la pose n'a pas été facile. Mais je pense que ça en vaut vraiment la peine. Donc, ouais, c'est super sympa. Ça change beaucoup le visage. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait qu'il n'y a pas de colle. Voilà. Au moins, mes cils, ils sont... Ils sont, on va dire, en sécurité. On va dire. Ils ne vont pas s'arracher avec la colle. Donc, oui. Il faudrait que je m'entraîne beaucoup, beaucoup à les poser. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. En tout cas, ces faux-cils que j'ai achetés sur Amazon. Donc, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, dans la barre de description. Et voilà, voilà. Voilà, voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Je voulais à tout prix vous montrer cette petite expérience, on va dire. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Si vous aimez mes vidéos, mes contenus, n'oubliez pas de vous abonner aussi à ma chaîne. Et je vous dis à très, très bientôt pour une autre vidéo. Bye, bye.